Bonny Automobile vous présente Légende du sport. Georges Beretta, merci d'être notre invité à Légende du sport, merci d'être parmi vos trophées. On a envie de savoir, Georges, qu'est-ce que vous avez fait à la fin de votre carrière professionnelle ? À la fin de ma carrière professionnelle, j'ai été transféré à Marseille, c'était le début de la fin. J'ai passé tous mes diplômes en étant à Saint-Etienne et à Marseille. J'ai eu le diplôme d'entraîneur, mais je n'ai pas suivi cette voie. Je suis resté 20 ans chez Anidas, tout en jouant au football encore avec Rouen, où j'ai joué 3 ou 4 ans avec Rouen, j'ai été joueur, capitaine et après j'ai été entraîneur seulement. Georges, quand on a joué dans les années 60 et les années 70, on était forcément obligé de préparer sa reconversion ? Obligé et d'y réfléchir, parce que quelques fois, j'ai même le copain que vous avez vu, il me dit « t'es quand même radin ». Je lui ai dit « non, je ne suis pas radin, je suis économe ». C'est-à-dire qu'il fallait préparer derrière la carrière. En fin de carrière, j'avais déjà acheté une maison, je montais toujours à la campagne et en rentrant chez Adidas, j'assumais mes besoins. C'est-à-dire qu'il fallait réfléchir à ce qu'on allait devenir. Vous êtes maintenant à la retraite professionnelle. Quelle est votre activité principale ? Est-ce que vous avez gardé des contacts avec le football ? Je suis toujours au club, je suis ambassadeur du club. Ce qui veut dire ambassadeur, c'est représenter le club, accueillir Rachid Mekloufi quand il vient, Salif Keita, tous les anciens qui ont été nommés par Roland. En plus, je fais pas mal de déplacements. Je vais avec M. Roméé représenter le club, parce qu'on a quand même 38 clubs partenaires. Il faut aller voir tous ces clubs. Donc ça fait une bonne représentation, je vous dirais, dans une année. À la fin de la carrière, il y a également une partie importante avec l'Amicale des Anciens Verts. Oui, je m'embêtais un peu quand j'étais revenu de Marseille à Saint-Etienne. Et j'ai eu l'idée de créer l'Amicale des Anciens Verts. L'Amicale des Anciens Verts a été créée en 1984. On avait joué contre Lyon ce jour-là. Elle fonctionne toujours. Et le président, c'est Jérémy Jeannot maintenant. Voilà, Jérémy Jeannot qui vous a succédé après toutes ces années. Qui s'est succédé par Rosan, non, par Peslon, par Patrick Rovelli. Que des grands, quoi. Que des grands noms de la Saint-Etienne. Georges, merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu aux Légendes du sport avec votre maison, ici, au Musée des Verts. C'est gentil, merci. Légendes du sport vous a été présentée par Bonnie Automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada